Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon personnage historique. Naissance. Dès Sovrène 1696 à Wells, Massachusetts, Esther Wheelwright est née. Ses parents sont colonels John Wheelwright et Marie Snell. Sa première baptisation est le 14 juin 1701 dans l'église congrégationaliste. Abinaki dévasta la ville d'Esther. Durant cet événement, Esther est adoptée par une famille Abinaki. Elle est forcée de poursuivre la religion catéchise à une petite école. Elle est baptisée à cette nouvelle religion sous le nom de Marie-Joseph. Quelques mois plus tard, sa famille déménage dans une nouvelle place située au sud de Trois-Rivières. Esther devient une croyante de ses religions catéchistes et décide de rencontrer Père Bigot, un prêtre connu pour être influent en Nouvelle-France. Celui-ci dit à elle, « Laissez de la vie chrétienne. » Ceci présente que le prêtre pense qu'elle a un futur dans ses religions. Ses lieux d'études Esther continue ses études aux Ursulines, où la mère supérieure des Ursulines crée un contrat pour elle, dont elle pourra devenir sœur. Elle eut le choix de repartir à sa maison en Angleterre, mais décline pour devenir sœur. Un an plus tard, elle devient Esther Marie-Joseph. Dit par l'enfant jésuite Voici ma ligne de temps. Donc, en 1712, l'apogée de la Nouvelle-France qui s'étend de Tarno aux Rocheuses et de la Baie-du-Sont au Golfe du Mexique. Et, en 1754, la guerre de la conquête entre la Grande-Bretagne et la France pour l'Amérique du Nord. La guerre de sept ans Voici mes sources Merci pour m'avoir écouté Merci pour m'avoir écouté cette vidéo !